Bonjour, je suis Bart de l'équipe YouTube France. Dans cette vidéo, nous allons parler des principes de base de l'application du droit d'auteur sur YouTube et répondre à quelques questions que vous nous posez régulièrement. Évidemment, c'est un sujet large et parfois complexe, donc je vous laisse nous poser en commentaire vos questions pour les prochaines vidéos. Le droit d'auteur est un droit de propriété intellectuelle, octroyant aux créateurs et créatrices d'œuvres originales le droit exclusif d'autoriser ou non leur utilisation par des tiers. Sauf si ces œuvres sont dans le domaine public ou dans le cadre d'exceptions aux droits d'auteur strictement encadrés, vous ne pouvez pas utiliser les vidéos, la musique, ni aucune œuvre originale de quelqu'un d'autre sans son consentement. Cela vaut aussi si vous reprenez des textes ou des paroles de chansons écrites par quelqu'un d'autre. Et bien sûr, quand vous êtes créateur de contenu original, vous êtes protégé et vous bénéficiez aussi des prérogatives rattachées aux droits d'auteur. Quand YouTube reçoit une réclamation légitime pour violation du droit d'auteur, appelée « avis de retrait », nous retirons le contenu en question. Nous sommes légalement tenus de le faire. Nous avons mis en place un système d'avertissement. Si votre contenu fait l'objet d'un avis de retrait, vous recevrez un avertissement appelé « strike » pour atteinte au droit d'auteur. Vous avez la possibilité de contester une réclamation si vous la jugez inappropriée. Mais au bout de trois avertissements, votre compte sera clôturé et vos vidéos supprimées de YouTube. Gardez en tête que les deux premiers avertissements n'ont aucun effet sur votre compte ni sur les fonctionnalités accessibles, sauf si le strike porte sur une vidéo en direct, auquel cas vous ne pourrez plus émettre de vidéos en direct pendant 90 jours. Content ID est un système automatisé qui permet aux ayants droit de savoir quand leurs contenus sont utilisés par d'autres et de les revendiquer plutôt que de demander systématiquement leur retrait. Content ID diffère de l'avis de retrait pour atteinte au droit d'auteur. Avec Content ID, les titulaires de droit ont trois options. Laisser la vidéo sur YouTube et suivre l'évolution de ses vues, la bloquer dans les pays de leur choix ou, et c'est souvent ce qu'ils font, la monétiser en diffusant des annonces. Les revendications Content ID n'ont aucune incidence sur votre chaîne ni votre accès aux fonctionnalités. Plus de 90% des revendications Content ID aboutissent à une monétisation ou à un suivi et non à un blocage. Grâce à cela, des millions de vidéos qui seraient autrement supprimées et feraient l'avis d'avertissement peuvent rester en ligne sur YouTube. Par définition, Content ID est un outil automatisé basé sur un système de correspondance entre les vidéos YouTube et des listes d'œuvres protégées à travers le monde. Il n'est donc pas infaillible. Par exemple, il ne peut pas détecter certains cas particuliers d'exception aux droits d'auteur, comme le droit de courte citation, qui s'apprécie au cas par cas et pour lesquels seul un juge peut trancher. Il se peut aussi que le titulaire de droit fasse des erreurs. Vous pouvez contester une revendication Content ID directement depuis le studio si elle ne vous paraît pas valide. Sachez que nous retenons souvent les revenus générés par la vidéo et les reversons à la partie adéquate une fois la contestation résolue. Le droit d'auteur est un sujet sur lequel nous travaillons au quotidien pour améliorer l'expérience des ayants droit, mais aussi la vôtre lors de conflits. En avril 2019, par exemple, nous avons annoncé de nouvelles modifications à notre système de revendication manuelle afin de fournir plus d'informations aux créateurs concernés. Les ayants droit doivent désormais fournir des horodatages pour toutes les revendications manuelles afin que vous sachiez exactement quelle partie de votre vidéo est revendiquée. Nous avons également mis à jour nos outils d'édition dans Creator Studio, ce qui vous permet d'utiliser ces horodatages pour supprimer le contenu revendiqué manuellement de vos vidéos, action qui libère automatiquement la revendication et restaure la monétisation. Concernant la musique, nous mettons à disposition des créateurs la bibliothèque audio YouTube qui vous offre des milliers de sons libres de droit. Vous trouverez le lien dans la description. Enfin, gardez à l'esprit que les informations que nous vous fournissons ici sont générales et indicatives. Pour un conseil juridique adapté à votre situation, vous devez vous adresser à un avocat. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver des liens dans la description. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada